Aujourd'hui on est à Excalibur Powerlifting et j'ai de la chance d'avoir avec moi trois coachs internationaux et j'ai en profité pour leur demander de critiquer mes mouvements. J'espère que vous serez intransigeants les mecs. Critiquer mes mouvements pardon ! Lui à gauche qui vient de me donner une grosse claque dans le dos c'est Flo et a monté sa propre structure de coaching en powerlifting et anime le podcast le plus dense en information de tout le fit game. Ensuite on a Alexis qui en plus d'être coach et athlète en force athlétique trouve aussi le temps d'être personal trainer. Il est l'un des fondateurs de la structure de coaching OPT avec Youssouf, notre troisième expert. Il est champion d'Europe junior et possède deux records au total italiens dans deux catégories différentes. Plutôt cool non ? C'est d'ailleurs lui qui va commencer par regarder mon squat. Le squat c'est mon mouvement de prédilection et même si je pensais que ma technique était déjà plutôt bonne j'avais quand même quelques questions pour Youssouf. Le truc que j'ai remarqué c'est toujours que tant qu'il n'y a pas de poids sur la barre j'ai du mal à me mettre en position. Est-ce que c'est un truc normal ou ? La prise de main c'est normal. Elle est en barre basse, elle te reste plutôt large t'as pas de résistance en fait dès que ta main va poser sur la barre elle va tendance à voler à remonter parce que t'as pas de poids qui tient les grippes en bas. Pour la desk pour le coup en vrai c'était bon c'était un peu limite mais ça va franchement c'est valide donc après c'est normal qu'elle s'en charge si tu peux être réchauffé ou quoi c'est normal qu'il y a un peu de mal à descendre. Normalement il faudrait avoir la mobilité pour descendre un minimum même sans charge. Ok. Donc on va charger et tu vas me dire vraiment ce que t'en penses. Fais moi ton plus beau squat. Je sais que t'as du mal mais... Franchement plutôt pas mal. À part un petit mouvement superflu. Début quand tu inspires en fait tu as un mouvement utile de hanche où tu expires, tu avances ou tu reviens en arrière. En fait tu peux rester sur place parce que c'est juste à condenser ton ventre. de compacter pour créer de la tension. Les mouvements que tu fais là je pense que c'est un peu inutile ça reste même de te perdre un peu sur l'équilibre du pied sur le diolo. Maintenant qu'un jour tu fais ton max et que tu es centré sur ton point d'équilibre le moment où tu vas faire ça c'est vrai que tu vas le perdre et quand tu vas retourner ça va te prendre l'énergie de te restabiliser. Alors qu'une fois que tu es en place il n'y a plus bougé c'est plus intéressant. Moi qui pensais que mon squat était plutôt pas mal il se trouve qu'il reste quand même quelques points à améliorer et ça n'a pas échappé à nos experts. Sur le déracage tu peux mieux t'ancrer dans la barre il a une légère déperdition d'énergie qu'il pourrait combler avec une légère adduction ou dépression scapulaire pour compacter un petit peu plus le tout. Et quand tu réalises ton mouvement après tu te laisses vachement tomber en bas. C'était un tempo qui était un poil rapide en fin d'excentrique mais globalement le mouvement il est super propre et je lui mets une note de 8,5 sur 10. Pour le peu que j'ai vu je dirais un bon 8 sur 10. Je te mets la note de 7,8 sur 10. Du coup on passe au bench avec monsieur Alexis on va faire une petite barre à vide. Allez. Tu peux me donner tes premières impressions et puis après on va mettre le point. Le bench c'est le mouvement que j'appréhendais le plus. C'est clairement celui où je suis le moins bon donc j'avais hâte de voir ce qu'avaient en pensé nos experts. Le bench il y avait un peu plus de défauts. C'est un bench un peu style bro gym. Je pense que tu as zéro action avec ton pouce. Le point était fermé et le pouce était totalement allongé sans aucune pression. Donc je lui ai conseillé de le plier et de forcer contre la barre afin de pouvoir créer et générer une tension supplémentaire sur l'avant-bras de sorte à pouvoir rigidifier toute la chaîne scapulaire et produire une meilleure force et ainsi avoir une meilleure tension surtout en bas du mouvement pour renvoyer. Ok. Action sur le pouce. Allez. Ok. Donc avec ton pouce tu fais le tour comme si tu lui ai pincé la barre entre les deux. D'accord ? Tu pousses de l'enfant avec ton pouce. Bien. Comment tu le sens ? Je me sens plus concrète sur le haut du gore. Ouais, sur les avant-bras. C'est vrai. Deuxième chose, maintenant ce que je veux c'est que tu cherches à plus la barre descend plus tu vas chercher à élever la poitrine. Quand tu fais ton excentrique avoir l'intention d'amener ton sternum vers la barre. Lève, 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 lève. Encore plus. Bien. Tire à fond. Tire, tire, tire. Ok. Il a une descente full bras quoi. Il n'a pas trop d'engagement du dos au niveau de pression, de rétraction scapulaire. C'est simple. Pour trouver déjà la sensation c'est que on voit un côté série de chop sur la récup pour ne pas prendre de temps tu viens ici tu places le banc au niveau de ta charnière thoracique ok tu cherches à descendre ici et à ouvrir au maximum ta poitrine vers le haut ok et tu reviens et quand tu descends t'inspires tu places vraiment l'omoplate sur le... non l'angle du banc à l'endroit où tu sens ton pontage d'accord l'endroit qui est le plus ponté tu places le banc dessus tu cherches à baisser tes hanches baisses tes hanches à fond pour ponter à fond et tu remontes si tu peux baisses encore plus le bassin tu baisses tu baisses tu baisses et là tu creuses à fond et tu baisses encore et là ça monte ça monte ça monte voilà allez encore ça sent que j'étais en douleur ou pas là ? mais ça tu vois la mobilité si tu fais des séries de 15 répétitions et que tu ressors tout neuf c'est que ta mobilité elle sert à rien il faut que tu fasses peu et que ça soit intense bon et bien sans surprise il y a du boulot au bench mais je suis content je repars avec pas mal de tips pour m'améliorer je dirais que pour son bench il y a vraiment beaucoup plus de travail à faire et je mettrai la note de 6 sur 10 je mets 8 sur 10 je te mettrai à peu près la même note de ce que j'ai vu tout à l'heure du coup on passe au soulevé de terre avec monsieur Flo ici présent et on va tester aussi en plus de mon sumo mon tradi ça fait longtemps que j'ai pas fait de tradi donc ça va être l'occasion de voir si j'ai tout perdu ou si je me rappelle encore comment faire de la tradi c'est parti le TR c'est un mouvement un peu particulier pour moi à ce moment là c'est un mouvement où je me sens super à l'aise mais que je peux pas pratiquer assez souvent parce que j'ai explosé mon carrelage dans mon home gym donc j'étais curieux de voir si malgré le peu de volume que j'ai j'allais arriver à garder ma force et ma technique j'ai rien à dire sur le plan technique au niveau technique son TR me plaît vraiment beaucoup il me plaît vraiment beaucoup c'est vraiment le mouvement où moi personnellement je ne coacherai rien du tout il faut pas donner des cues ou des conseils pour en donner et que ça ne serve à rien au final on va t'en tradi ça me parait bizarre si on fait le comparatif de son sumo et de son tradi en tradi il a plus tendance à mettre son centre de gravité en arrière il faudrait que tu arrives à placer ton bas du dos un peu plus neutre pour arriver à mieux mettre en tension tes isclos et tes dossiers d'accord ? essaye de placer tes hanches un peu plus hautes et de vraiment concentrer à placer ton bas du dos neutre comme ça ? ouais carrément 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 exactement tiens tiens au revoir les cou... bénéfice fatigue il y a des athlètes pour qui le tradi ça va créer beaucoup de fatigue sur le dos ça va pas être aussi intéressant que de faire autre chose si tu veux et il y a un autre paramètre à prendre en compte c'est avoir une technique efficiente c'est à dire que si ton tradi n'est pas efficient ça va probablement pas profiter de ton sumo tu vois mais si tu as un tradi efficient que tu récupères bien potentiellement ça peut t'apporter sur le sumo tu vois tu vois aussi mobiliser plus de masse musculaire au niveau des isclos et des fessiers dessus en rapport à un sumo donc ça peut être un truc intéressant et si je peux dire un truc je pourrais avoir vu le sumo de Hugo tout à l'heure quand il est arrivé tout à l'heure il m'a dit je vais faire 240, peut-être 240 et rp6,7 je lui ai dit pour rigoler tu vas faire 260 aujourd'hui et on l'a vu à 260 qu'il les a explosé et il a explosé 270 derrière Allez, tire-toi ! Allez 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 ! Aujourd'hui il nous a fait extrêmement plaisir très gros PR C'est un all-time PR mais parce qu'il s'est mis dans la bonne attitude mentalement et des fois pour certains athlètes il n'y a pas forcément trop de technique à changer mais des fois c'est le souffle mental et c'est la atmosphère aussi mentale On dit toujours être bien entouré c'est important et là c'est encore la preuve que ça fait la différence Bah merci Flo ! Avec plaisir ! Pour le soulevé de terre là je tenais la note de 9 sur 10 Allez on va dire 9 sur 10 parce que sinon on est trop gentil Un PR plus 20 c'est 10 sur 10 Si je peux me permettre de faire une dernière remarque il faudrait juste que tu entraînes un peu plus parce que c'est con que tu ne fasses pas plus que ça niveau charge alors que tu en as le potentiel Je vous conseillerais juste de continuer comme ça et tout simplement s'entraîner et on a vu qu'en te mettant dedans tu as pu aller chercher beaucoup plus haut et je pense que si tu fais ce shift mental tu peux devenir beaucoup plus fort parce que ça veut dire que c'est autant d'entraînement où tu n'as pas vraiment maximisé ton potentiel et tu n'as pas tiré le maximum d'un grand nombre de séances finalement où tu aurais pu arriver au point où tu es aujourd'hui encore plus fort donc ça c'est un truc à travailler pour la suite Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci aux conseils des coachs pour cette séance allez checker les profils de Coco et de Flo Blanc je vous mettrai les liens en description n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like et surtout un commentaire c'est ça qui fait progresser la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain podcast Ciao !